Aujourd'hui, j'aimerais te parler des sports extrêmes en voyage. Souvent, quand on va penser de sports extrêmes, on va penser à une personne qui va se joindre à un groupe pour aller faire un sport extrême pendant plusieurs jours, voire quelques semaines. Mais comment peut-on voyager avec notre conjoint-conjointe, notre famille et avoir un des deux qui veut vivre un événement de sport extrême, qui ne veut pas le faire pendant une semaine, mais qui veut bel et bien juste vivre une expérience qui peut peut-être durer une journée ou deux. Pourquoi ça ne serait pas possible? Pourquoi un voyage ne pourrait pas avoir les deux? Pourquoi un voyage, on ne pourrait pas faire exemple du bodyboard ou du deltaplane ou de l'escalade, d'aller faire ça pendant quelques jours pour celui qui aime ça et qui adore ça et pendant ce temps-là, faire complètement autre chose avec la famille et ou les enfants ou le conjoint, la conjointe. Tu vois, les voyages devraient toujours être un moment extraordinaire pour tout le monde. Pas un choix de l'un ou de l'autre. Pas un choix de dire « Hey chérie, je vais aller faire de l'escalade à l'autre bout du monde puis malheureusement, tu n'aimes pas l'escalade, ça fait que viens pas avec moi ». Bien non, ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'on peut combiner le plaisir, le loisir de quelqu'un de venir faire du freeride, de venir faire du base jump, de venir faire du BMX? Oui, je sais, tu vas me dire Lucie, quelqu'un ne traînera pas son vélo pour aller faire deux jours de vélo. Non! Mais par contre, si je te dis que tu vas avoir un très bon vélo et que tu vas aller faire quelques jours de vélo avec un très bon vélo dans un endroit, un pays extraordinaire, pourquoi pas? OK? Moi, j'ai déjà vu, on peut exemple de la moto. J'aime faire de la moto. Je ne suis pas maniaque de moto au point de dire « Je ne m'asseoirais pas sur une autre moto que la mienne ». Non! Moi, je pense qu'il y a des très bonnes motos partout dans le monde. Il y a des compagnies qui sont spécialisées dans la location de motos partout dans le monde. Imagine aller à Vegas, louer une moto qui est similaire à la tienne. Si toi, tu veux avoir une moto custom avec un dossier, ça existe. Si tu veux une moto sport, ça existe. Puis on les réserve d'avance. Donc, on s'assure d'avoir la moto qu'on désire, le modèle qu'on désire. Puis dire « Écoute, je vais partir de Vegas. Je vais aller au Grand Canyon en moto. Je vais passer peut-être une journée là-bas et je vais revenir. » Donc, tu vois, un voyage, ce n'est pas nécessairement un choix de l'un ou de l'autre. J'ai une passion. Je veux faire ça pendant quelques jours pour au moins dire « Je suis allée à cet endroit-là, à l'autre bout du monde et j'ai quand même fait une partie de ma passion. » Puis, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants aussi ont fait d'autres choses de super trippants, de super intéressants pendant ce moment-là. Comment peut-on faire les choses autrement? Comment peux-tu vivre ce que tu veux vivre, OK, différemment? Comment peux-tu voyager en faisant ce qui te fait vibrer? Tu veux sauter en élastique? Probablement que partout dans le monde, on va trouver un endroit où est-ce que tu vas pouvoir sauter en élastique. Probablement que partout dans le monde, on va être capable d'aller faire du Deltaplan. Probablement que partout dans le monde, on va pouvoir aller faire du bodyboard. Le fameux body où est-ce qu'on a l'air d'une chauve-souris qui roule à je ne sais pas combien de mille à l'heure. Peut-être que je peux sauter en parachute dans les Alpes. I don't know. Je ne sais pas. Mais quel est ton projet? Qu'est-ce qui, toi, t'a fait vibrer? Qu'est-ce que t'as toujours voulu essayer, que t'as jamais osé, qui a jamais été préparé? Puis tu te dis, je ne partirais pas une semaine, mais je l'essayerais peut-être une journée ou deux. Est-ce que t'as quelque chose qui te parle puis qui te fait vibrer et que t'aimerais ça vivre en voyage? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube et plus j'aurai de commentaires et plus, à ce moment-là, j'aurai d'outils, d'idées de qu'est-ce que je peux proposer à mes clients qui disent, moi, j'aime ça, les sports extrêmes. Au plaisir de te lire puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là.